Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com' digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé, on est ensemble pour un petit moment de thérapie. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatorzième épisode de Digital Rehab. Ça va les gars à la pêche ? Très bien Jérôme. Très bien, très bien. On est en forme aujourd'hui et puis on imagine que nos auditeurs aussi, on l'espère. Et on est chaud pour commencer. Mais comment ne pas avoir la forme en nous écoutant ? Ça c'est sûr. Bien sûr. Surtout que voilà, c'est l'hiver, il fait chaud. Il fait chaud. C'est faux. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Mais bon, on va remonter les radiateurs, ça va le faire. Le studio équipé. D'ailleurs, en parlant du studio, si vous êtes sur Nancy ou dans le secteur et que vous cherchez un endroit pour enregistrer vos projets, vous retrouverez le lien du studio que nous utilisons en description de ce podcast. Messieurs ? Mais il fait encore plus chaud dans le studio, ça c'est une bonne nouvelle. Ça, ça fait plaisir. Est-ce qu'on ne serait pas parti directement pour rentrer dans le vif du sujet, dans le concret un peu ? Justement, puisqu'il fait chaud, est-ce qu'on ne prendrait pas la température ? Avec un thermomètre ? Oui. Par exemple, oui. Je ne pouvais pas mieux attendre de vous. Non, c'est fluide, c'est magnifique. Alors, le thermomètre de cette semaine, il parle de quoi ? Dites-moi. Je pense que ça va être plutôt spontané parce que figure-toi que ce matin, mon petit anecdote personnelle, ma mère, Prit Freyer, me dit « Hugo, je ne comprends pas, Facebook, j'ai toujours vu sur la page d'accueil, c'est gratuit, ça le restera. » Et là, qu'est-ce qu'elle me dit ? Facebook propose une version payante. Alors, est-ce que Jérôme, tu en saurais davantage ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui se passe ? Parce que j'avoue que même moi, je suis un petit peu perdu. Tu peux déjà rassurer ta maman. Ok, très bien. Ça va bien se passer. Elle va continuer à jouer à Candy Crush. Ça fait plaisir. Et à Farmville également. Je ne connais pas Farmville. Placement de produit. Alors, oui, non. L'idée, en fait, c'est que pour répondre à une directive européenne, de proposer un produit sans publicité, Meta, qui comprend Facebook, Instagram, etc., est dans l'obligation de proposer une offre qui, du coup, est payante. On parle d'un peu moins de 10 euros pour l'Union européenne. Attention, un peu moins de 10 euros si vous faites ça sur votre ordinateur. Parce que si vous le faites sur votre téléphone, ce ne sera pas le même tarif parce qu'il y a des coûts que demandent les plateformes. Ce sera en l'occurrence plus cher sur l'Apple Store que sur le Google Play Store. Ah oui, ok. Et encore moins cher, du coup, sur votre ordinateur. Pour autant, quel que soit l'outil que vous utilisez pour ce paiement, ce sera compatible et actif sur l'outil que vous utilisez, peu importe lequel. Donc, tu fais ça sur ton endi. Tu peux après avoir ton Facebook ou ton Insta sans publicité sur ton téléphone, etc., etc. Donc, l'idée, en fait, je l'abordais, c'est de proposer une expérience utilisateur sans publicité. 9.99, tu pourrais dire cher, pas cher, très cher. Je tiens à dire que si on prend ce que propose Elon Musk, en fait, tu regardes X, il y a une X Premium, il y a même un X Premium qui n'est même pas sexy dans le nom. C'est X Basique. Et Basique coûte déjà plus cher et te permet là aussi de travailler sans publicité. En tout cas, voilà, ce n'est pas bon plus pour tout de suite. Je crois que ce sera actif courant en mars 2024. D'accord. Moi, je suis forcément sensible à la chose. OK. Je trouve qu'une expérience sans pub me plairait. Dans toutes les offres premium existantes, c'est-à-dire offres qui retirent la pub, je serais même plus intéressé par YouTube Premium. Il y a des tas de fonctionnalités. Mais là aussi, c'est 14 euros par mois. Juste pour ne plus avoir de pub dans ce que je regarde. Éventuellement, profiter de YouTube Music, le mode hors connexion. Il n'y a pas la lecture également quand on quitte l'application ? Oui, en tâche de fond. En mobile, si tu es sur YouTube et que tu sors pour faire quelque chose, ça coupe ta vidéo. Là, tu pourrais écouter un podcast hébergé sur YouTube, tel que Digital Ria. Et pour la peine, aller sur Instagram ou autre chose et continuer à avoir l'audio de ton YouTube. Enfin voilà, tout ça, c'est sympa. Mais 14 balles, je ne sais pas. Et puis aussi, ce qui me questionne le plus, finalement, en travaillant en agence de market digital, c'est qu'est-ce que ça peut, entre guillemets, avoir comme répercussion pour le social ads ? Il faudra voir le taux d'absorption, le taux d'acceptation de ça, le nombre d'inscrits et voir si tu as un réel impact en termes de diffusion de tes publicités. Comment vont réagir les régies publicitaires après coup ? Il y a plein de questions. à se poser un sujet-là. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'avait proposé iOS 14 avec l'acceptation ou non de donner du web. Bon là, c'est différent. Tu ne verrais même pas ta pub, qu'elle soit traquée ou pas, tu ne la verrais pas. On reste en France, je ne suis pas certain qu'une majorité des utilisateurs se disent « Ok, je vais payer 10 euros pour ne plus avoir de pub. » C'est triste, la maman Dugo, elle ne pourrait plus voir des publicités avec des jeux payants. Oui. C'est un peu triste. Après, du coup, je pense que quand même, les gens qui seront amenés à souscrire du coup à ces abonnements, je pense que déjà, ils étaient un peu réfractaires aux publicités. Je ne pense pas que ce soit des gens qui disent « Oh, les publicités, j'adore, mais je vais prendre un petit abonnement. » Oui, mais regarde, l'offre de méta, elle est encore assez sexy parce qu'on parle de 10 euros et elle te comprend méta, c'est-à-dire pour Facebook et pour Insta. Si tu en rajoutes une douzaine pour Twitter et tu en rajoutes 14 pour YouTube, tu en arrives quand même à payer 50 balles chaque mois pour ne plus avoir de publicité sur les réseaux sociaux que tu peux utiliser. À mon niveau, ça ne changera pas la donne. Je ne serai pas client, je pense. Déjà, d'une, pour supporter l'écosystème dans lequel je travaille. Et accessoirement, déjà, pour ce qui est de Facebook, le feed, je ne l'utilise pas. Enfin, Facebook, je ne l'utilise pas du tout même. C'est juste pour les events, pour les potentiels DM avec Messenger, mais là, Messenger, ça reste une appli à part. Et concernant Instagram, oui, forcément, beaucoup de reel et de story. Oui, il y a la story sponsor, il y a des responsos. Mais je trouve qu'en tant que créateur de contenu pour l'agence pour laquelle je travaille, avoir aussi ponctuellement des choses que tu ne suis pas, qui t'amènent peut-être des idées en termes de créa et limite une bonne chose. Alors oui, le ratio, forcément, c'est genre une story sponsor toutes les trois consultées, mais bon, c'est le jeu. On ne pourra plus dire si c'est gratuit, puis c'est toi le produit. Ah ! C'est déjà intéressant. Non, mais ouais, je pense que la vraie question, c'est combien d'utilisateurs vont souscrire à cette option payante ? On fera une petite update, du coup, au moment voulu. Oui, une fois que ce sera sorti. On a encore un peu le temps. Oui, oui. Tu penses que ta maman, elle va souscrire à l'offre, Hugo ? Je ne sais pas. Peut-être, j'allais encore refaire la blague avec l'abonnement caché. On va éviter. Tu vas éviter, voilà. Il n'y en avait pas, il vous a menti. Ça, c'est... Non, attention. Ah oui, pardon. C'est des propos calomniers. Très bien. Écoute, intéressant. Donc voilà ce que je pouvais dire à ce sujet-là. Très bien. Avançons avec le scalpel, prochaine rubrique du podcast. Et pour ce qui est de cette semaine, le scalpel est dédié à une personne qui se prénomme Bruno Guillaume. Eh bien, écoutez, je crois que c'est à moi que revient la parole. Je prends la main tout de suite. Je prends le lead pour parler de Bruno. Bruno. Donc Bruno Guillaume, qui est-il ? Il est freelance et formateur à la fois sur plusieurs outils. Notamment, je parle souvent de tout ce qui est SEA, référencement payant. On parlait de Jackat la semaine dernière avec Julie Linden. Je vais en reparler aujourd'hui puisque pour donner un exemple concret. Si demain, vous avez besoin de campagne Google Ads, simplement, vous pouvez faire appel à Bruno pour les mettre en place. Donc freelance en SEA. Il peut également vous former. C'est ce que je disais côté formateur. Mais si vos campagnes, vous sentez que ça pêche un petit peu, les personnes arrivent sur le site, ça ne convertit pas vraiment. Hop, vous ressortez le téléphone. Vous faites appel à nouveau à Bruno. Bruno qui, du coup, peut également optimiser tout ce qui est vos pages de destination, ce qu'on appelle les landing pages, pour améliorer justement le taux de conversion, surtout sur les campagnes Google Ads qui gèrent. Et après avoir mis tout ça, optimiser la page, si vous sentez qu'il y a un petit peu de déperdition au niveau de vos données, le tracking GA4, il peut également vous accompagner, donc vous former ou mettre en place un tracking complet via GA4. Donc c'est vraiment ces trois cœurs d'activité. SEA, l'optimisation de pages, des destinations, de sites en général, et le tracking par la suite. Donc voilà, un profil assez complet. Il a d'ailleurs ce que je vous recommande à toutes et à tous de visiter une chaîne YouTube qui comptabilise plus de 17 000 abonnés, je crois. Donc c'est le vrai YouTuber. Voilà, le vrai YouTuber. Donc vous pouvez la consulter, il y a vraiment pas mal de tutos, que ce soit sur Google Ads, GA4. Franchement, full valeur, genre clairement, allez-y, les yeux fermés. Même si demain, je suis sûr que si vous avez déjà cherché sur Google, bêtement, comment optimiser mon tracking GA4, vous êtes sûrement tombé sur sa tête, sur sa chaîne YouTube. Et sa chaîne, du coup, c'est quoi ? C'est Bruno Guillaume ? Ouais, Bruno Guillaume. Donc on l'écrira et on mettra évidemment tous les liens dans la chaîne. Enfin non, pas dans la chaîne. Newsletter. La newsletter est dans la description du podcast. Mais voilà, franchement, même moi, récemment sur Google Analytics, en source de données, parfois, vous avez des données qui sont unassigned. J'ai pris l'accent anglais, qui ne sont pas attribuées finalement. C'est vrai qu'il y a un petit peu d'interrogation là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Et il a sorti une petite vidéo sur le sujet, très complète, que je vous conseille à tous. Donc voilà, allez-y, les yeux fermés, full valeur. Et il est très, très chaud. D'ailleurs, petite précision, la semaine dernière, Julie était belge. Pour montrer qu'on s'élargit quand même. Bruno est suisse et Bruno est également associé à Blaise. Vous retrouvez sûrement dans sa bio LinkedIn le site Blaise et Bruno. Donc voilà, ils sont associés, ils ont un site en commun. Du coup, ils traitent ensemble tout ce dont je vous parlais. Là, je vous parle du pronophile de Bruno, en l'occurrence, parce que moi, je connais en plus avec sa chaîne YouTube, son LinkedIn, etc., en perso. Mais voilà, du coup, il est associé à Blaise pour faire tout ce dont j'ai parlé, tracking, optimisation de landing page, SEA, etc. Donc voilà, ne soyez pas étonné si vous trouvez Blaise et Bruno. Ok, ok. Eh bien, écoute, un grand merci, Romain. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous rendre sur le profil de Bruno Guillaume. Bien sûr, je prendrai des commissions. Oh putain. Les affaires sont les affaires. Bien sûr. En attendant, vous oubliez le business et vous allez penser à sauver des vies. Puisqu'il est temps d'entrer dans le bloc. Le bloc de beaucoup de personnes, je pense. Je pense. Le bloc de la semaine est dédié à quel sujet, les garçons, dites-moi ? Allez Hugo, je te laisse. Eh bien, il est dédié aux ads. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que ta maman, je crois que ce matin, elle t'a posé une question. Alors, c'est quelqu'un d'autre qui a posé la question. On va garder l'anonymat. C'est tata Suzanne. Même pas. C'est pas quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un d'extérieur, mais on va préserver son anonymat. Puisque là, vous l'avez entendu, j'ai utilisé le terme de ads. Mais en réalité, cette personne avait prononcé le terme de ADS. Rien à voir avec l'ABS. En revanche, c'est un acronyme anglais. Qu'est-ce que ça veut dire ABS ? ABS, je sais que c'est relatif à l'automobile, mais alors là... Anti-blocage système. Oh là là, on en apprend tous les jours. C'est impressionnant. Podcast auto bientôt. Ok. Et du coup, ADS ? Donc, ADS, je ne sais pas si c'est une signification. En tout cas, nous, aujourd'hui, on va parler de ads. Donc, qui est l'acronyme pour dire advertising. Ah ! Vous l'aviez attendu, ce petit accent anglais. Il était très bien. Ça faisait un petit moment. Quoi qu'il en soit, donc... Mais en bon français, ça veut dire quoi ? Oui, voilà. Publicité. Ok. Donc, on parle de pub, en fait. Voilà, c'est un acronyme. Enfin, ce n'est même pas un acronyme. Du coup, c'est un diminutif d'advertising. Et voilà, ça veut tout simplement dire publicité. Et on voulait vraiment faire un petit point, puisque c'est vrai qu'on parle souvent de Google Ads, de Social Ads, tout ça. Mais on n'a pas pris le temps de définir vraiment ce que c'était. Peut-être que vous, qui nous écoutez actuellement, vous savez très bien ce que c'est. Mais peut-être que d'autres personnes, du coup, se posent la question. Et voilà, on voulait aujourd'hui faire un petit point global de tous ces formats publicitaires, de tout ce qu'on peut retrouver un petit peu sur Internet. Essayer d'être le plus exhaustif possible. Donc, voilà. Est-ce que, Robin, tu veux commencer par une petite définition ? Eh bien, écoute, je pense que le mot publicité est assez parlant. Publicité, peu importe, comme on vous l'imaginait, la pub dans le métro, sur des arrêts de bus, il faut payer. Voilà, c'est un des plus gros critères. Et peut-être barrières à l'entrée, pour certains et certaines d'entre vous. Mais voilà, pour la pub, alors, plutôt pour la partie digitale de notre côté, vous allez diffuser où vous le souhaitez. Les plus grosses régies publicitaires, les endroits principaux étant Google. Quand vous faites une petite recherche, d'où vient mon voyant ABS, par exemple. En random.org, là, ok. Vous allez tomber sur des liens sponsorisés. Voilà, je pense que vous avez toutes et tous vus. Vous cliquez, vous cliquez pas dessus, libre à vous. Également sur Facebook, Jérôme en a parlé au début de l'épisode. Vous scrollez sur votre feed, vous tombez sur le tuto « Comment perdre 14 kilos en deux jours ». Vous scrollez sur votre feed. Vous déroulez votre fil d'actualité. Il faut préciser. Je suis l'homme de market, donc j'utilise quelques termes un peu techniques parfois, mais voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, donc voilà, vous tombez sur une petite pub « Comment perdre 27 kilos en deux jours ». Sur TikTok, sur Instagram, sur en fait tous les réseaux sociaux en soi. Quel que soit le réseau social que tu utilises, il y aura toujours une régie publicitaire. C'est ça. Et effectivement, tu peux les retrouver sur ton fil d'actualité, entre les stories des amis que tu suis, sur la place de marché. On pense à Facebook qui a une place de marché, comme Vinted, on y retrouvera de la publicité également. C'est ça. Il y a même des encarts sur les côtés utilisant l'ordinateur. Donc oui, il y a plein de supports, on va dire, pour que la publicité apparaisse sur les réseaux. Et sur Google, tu en parlais, moi tu parlais d'une requête sur le moteur, mais c'est pareil, je pense que les utilisateurs n'ont pas forcément conscience de l'ensemble des options qu'un annonceur a pour apparaître. Parce que, voilà, on détaillera les anglicismes, mais bon, entre la search, les bumpers, les displays, les vidéos, etc., etc., il y a quand même beaucoup, beaucoup d'options. C'est clair. Donc c'est vous, étant dans le métier, qui allez détailler, tiens. On peut en faire un chacun. Allons-y, les principaux quand même, ce que nos auditeurs et nos auditeurs se rendent compte le plus, je pense. Donc déjà, là, pour situer un peu, on est sur Google, ce dont Jérôme a parlé, c'est principalement sur Google. Display, du coup, c'est l'affichage, c'est ce que vous allez retrouver un petit peu, par exemple, que vous êtes sur un site, un petit tanker qui va apparaître, parfois qui n'est même pas lié à vos centres d'intérêt, c'est vraiment de l'affichage, en fait, pour traduire littéralement. Oui, comme un 4x3 quand tu travailles en voiture. Exactement, voilà. Mais là, du coup, on est sur Internet, hormis, bien entendu, si vous imprimez la page web. Voilà. Voilà, c'est un petit tip, voilà, si vous voulez transférer. J'ai même pas la force d'appuyer sur le padamix. Et d'ailleurs, ouais, c'était tout pour le display. Pour compléter, du coup, ce que Hugo disait, un jour, vous cherchez, je sais pas, des chaussures sur Internet. Et le lendemain, vous allez sur le site de l'équipe, sur Internet, et vous, bizarrement, c'est un encart publicitaire avec des paires de chaussures. Qui ressemble étonnamment à ta recherche. Voilà, exactement. Quand Google vous espionne, c'est tout simplement un type d'annonce que vous pouvez créer, ce qu'on appelle du reciblage publicitaire, sur Google. Voilà. Du retargeting, du coup, en anglais. Oui, retargeting. C'est bien qu'on commence en français, c'est bien d'amener les termes en français. Voilà. Mais je pense que, même si tu comprends pas les termes, tu as pu entendre, à un moment donné, retargeting. Et marketing, c'est cette fonctionnalité-là. Exactement. Du coup, un autre format assez simple, vous visionnez une vidéo YouTube au début, au milieu, ou même à la fin, vous avez des publicités. Pareil, faisable depuis Google. Sujet d'actualité, d'autant plus. Bien sûr. Avec le blocage récemment d'AdBlock. Oui. Alors, je sais pas si une majorité d'utilisateurs utilisait ces outils. J'aime beaucoup YouTube, je le consulte beaucoup. Et c'est vrai que j'avoue que j'utilisais ce qu'on appelle un AdBlocker, donc un bloqueur de publicité. Et je pouvais profiter de mes vidéos YouTube sans coupure publicitaire. Google, pardon, s'est pas mal énervé avec ça. Et concrètement, j'ai pas encore trouvé la solution. J'ai pas non plus creusé des heures, mais en tout cas, la solution AdBlocker ne fonctionne plus. Donc, je redécouvre la publicité sur Google et YouTube, n'ayant pas forcément envie de donner 14 euros à YouTube pour avoir un premium sans pub. Et c'est vrai que du coup, on retrouve cette forme à pub. Alors, il y en a plusieurs. Il y a les stèles qu'on a au début, que l'on peut passer au bout de quelques secondes si on le souhaite. Donc, le terme. Ça, c'est du pré-roll. Exactement, c'est ça. Après, il y en a qui sont plein au milieu de ta vidéo et que tu es obligé de regarder. Tu n'as pas le choix. Ça, c'est du in-stream, je crois. Même pas forcément. Je crois qu'au début, il y en a. Ça dépend des formats. Oui, tu peux avoir du in-stream au début. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Mais en tout cas, pourquoi j'ai rebondi là-dessus ? Oui, parce que tu avais rebondi sur ce sujet de l'actualité. Il devient compliqué de contourner la publicité si vous êtes utilisateur de YouTube. Enfin, s'il y a une solution, c'est de sortir sa carte bleue. Voilà. On va vous trouver une solution. Vous n'en faites pas. Suivez bien. On va prendre un sacré engagement. Une carte bleue que j'ai cachée dans la vie de podcast. À vous de la trouver. Hugo, une petite dernière type de campagne Google. Et puis après, on choisira peut-être sur Facebook. Je te chuchote. Shopping. Shopping, mais sinon, on peut faire une référence également à l'épisode précédent. Local Ads. Format très peu connu. Oui, voilà. Donc, on en avait parlé dans le précédent épisode. Exactement. Peut-être enchaîné sur Facebook rapidement. Il n'y a pas forcément. Déjà, explique-moi un peu Local Ads. C'est-à-dire qu'elle va être uniquement dédiée à un périmètre géographique restreint ? Alors, comme on en avait parlé, ça va être lié plutôt effectivement à un périmètre local. Donc, une ville, un département. On va dire, voilà, ça se limite à ça. Il me semble qu'on peut cibler une région, mais ça va être plutôt, comme on l'avait dit par exemple, on va cibler toute la région, mais ça va s'afficher sur des villes bien précises. On va cibler le Grand Est. Voilà, on peut s'afficher sur Nancy ou toutes ces choses-là. Et ça va être donc un périmètre local. Ça va être des formats, comme on l'a dit, qui vont apparaître tout en haut des résultats de recherche. Et voilà, ça vous fait un petit encart rectangulaire dans lequel vous avez les étoiles, donc les avis, le nom du plombier, puis d'autres caractéristiques. Je vous recommande d'écouter l'épisode si c'est un format qui vous intéresse. Normalement, c'est déjà fait, n'est-ce pas ? Petit coup de pression. Un peu de menace. Ça fait du bien, il faut. Enchaîner sur Meta, rapidement. Alors, ce n'est pas vraiment pareil dans le sens où, en soi, il n'y a pas tellement de types de campagnes différentes. En soi, c'est photos, vidéos. Il n'y a pas forcément... Par rapport aux médias que tu utilises. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend si tu diffuses. Donc, la régie globale étant Meta. Meta comprenant, comme on vous l'a dit, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc. Donc, vous avez possibilité de dire, par exemple, à Meta, du coup, pas à Facebook. On dit souvent Facebook, mais c'est Meta, la maison mère. Je veux diffuser sur Instagram et pas Facebook. Ou l'inverse. Si, par exemple, vous avez une cible qui est peut-être plus âgée, vous avez peut-être plus ciblé Facebook, Instagram. Peu importe, c'est un exemple comme un autre. Mais voilà, vous avez possibilité de définir tout ça et de choisir l'outil, le réseau sur lequel diffuser. Et vu qu'on est dans un épisode publicitaire, justement. Je suis Jean-Michel Plombier. Je me décide à me lancer dans la publicité sur Internet. Je vais faire un premier essai sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que je vais devoir déterminer ? Qu'est-ce que je vais devoir donner comme information ? Comment ça marche pour Jean-Michel ? Question intéressante. Jean-Michel, ce qu'il peut faire déjà, s'il est sur Facebook, c'est faire ce qu'on appelle un boost. Alors, c'est assez répandu. Quand on entend publicité, la plupart des gens, parfois, nous disent, OK, moi aussi, je fais de la publicité. Je fais des boosts sur Facebook. Alors, c'est une version simplifiée, effectivement, de la publicité. Mais, du coup, ce que peut faire déjà Jean-Michel, c'est faire une publication, on va dire, classique. Voilà, il met en avant son service ou une autre information et il va booster la publication. Donc là, il va choisir rapidement son audience, son budget, les informations, par exemple, qu'il veut exclure. Je ne sais pas, par exemple, il veut dire, je n'ai pas envie de cibler tel ou tel secteur. Et ensuite, il va pouvoir publier. Donc ça, c'est une version simplifiée. Oui, c'est bien de parler du boost parce que c'est facile à l'emploi. Dès que tu crées une publication sur une page d'entreprise, on te propose de booster ces publications. Pour autant, ce n'est pas ce qu'on va vous recommander, naturellement, dans la mesure où il y a très peu de possibilités d'interagir après coup. Si vous voulez retravailler des choses, affiner votre audience, affiner votre budget, etc., etc., là, ça nécessite de créer une campagne, plutôt. Exactement. D'aller un peu plus loin, quoi. Finalement, de sortir la vraie carte bleue. Là, c'est un vrai setup, dans le sens où c'est un peu comme Google. Si vous n'avez pas les compétences, c'est peut-être un peu compliqué. Faites appel à quelqu'un qui s'y connaît, peu importe. Que dire sur le sujet ? Il y a encore d'autres trucs qui, je pense, seraient utiles d'être mentionnés pour Jean-Michel Le Pombier, comme pour n'importe qui. Tu te lances dans ta campagne, tu ajustes, tu tâtonnes ou tu fais appel à un expert. Mais tu vas vouloir, en toute cohérence, on va dire, mesurer ton retour sur investissement, le piloter, le traquer, l'analyser, peu importe le terme utilisé. Il y a quelque chose, quelques petits trucs, quelques petites extensions qui sont nécessaires pour ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Je pense à des pixels ou des choses comme ça. Les pixels, on peut en parler parce que du coup, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, le pixel, c'est un petit bout de code que vous allez intégrer sur votre site web. C'est un petit peu, à l'instar, on n'est pas dans le même registre, mais par exemple, pour suivre vos données sur votre site internet, vous avez Google Analytics. On verra après comment l'installer très rapidement. Mais du coup, ça vous permet de suivre, par exemple, une personne va cliquer sur votre publicité Facebook. Ensuite, elle va venir sur votre site internet. Et là, vous allez pouvoir le voir grâce à ce fameux pixel qui est en train d'être remplacé maintenant par la balise de conversion de Facebook, du coup. Enfin, de Meta, pardon. Et c'est vrai que si tu envisages ou si la notion qu'on évoquait avec le retargeting t'intéresse, tu as besoin d'un pixel pour pouvoir rediriger après sur Meta. Et puis même, en soi, c'est le nerf de la guerre. Enfin, je veux dire, si demain, vous lancez des campagnes que vous n'avez aucune visibilité, comme le Jérôme le disait, sur votre retour sur investissement ou quoi que ce soit, vous mettez des sous, mais vous ne savez pas combien ça vous rapporte. Même si ce n'est pas forcément de la vente en ligne, voilà. Même si c'est des demandes de vie ou quoi que ce soit, vous ne voyez pas combien vous en avez eue. Vous ne pouvez pas trop l'estimer et voilà, voir après d'où c'est venu. Si du coup, c'est venu de vos campagnes Google Ads ou c'est venu du référencement naturel ou peu importe, vous ne pouvez pas mesurer tout ça. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et puis même, du coup, pour aller plus loin avec ce fameux pixel ou cette balise de conversion, une fois que vous avez récolté des données depuis un petit moment sur votre site Internet, ce que vous pouvez faire, c'est même dire à Facebook, OK, maintenant, tu connais mon audience, leur comportement et demander une audience qu'on appelle lookalike. Il va être, du coup, en français, audience similaire qui ressemble à. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que Facebook va se dire, OK, j'ai ces informations. Maintenant, je vais pouvoir aller chercher des personnes sur Facebook qui ont le même type de comportement et ça vous permet d'avoir des publicités qui sont encore plus pertinentes. De diffuser à plus large échelle, mais en étant quand même sur quelque chose de ciblé, de qualifié. Voilà, exactement. Est-ce qu'on va encore plus loin dans la technique ? Tu penses à quoi ? Ça vous parle ? Server side et tout ça ? Oh là 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 ! Robin, là, c'est ton moment. Là, c'est vraiment technique. C'est-à-dire que, ouais, c'est vraiment... Du coup, on est moins sur la partie ads, mais plus sur la partie tracking. Oui, c'est dans la continuité. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, vous avez peut-être, comme je le disais tout à l'heure, des déperditions au niveau de vos suivis de données. En gros, le tracking server side, toujours en anglais, c'est... Côté serveur en français. Voilà, c'est ça. Et c'est du coup relativement parlant. Vos données, au lieu d'être hébergées sur les serveurs de Google, vont être hébergées sur un serveur à part, dédié, que vous allez créer, etc. pour faire gros, ne louper aucune donnée. Voilà, vos données ne vont pas... Enfin, vous aurez moins de déperditions, concrètement. Donc voilà, par contre, c'est effectivement plus technique à mettre en place. Là, il faut vraiment faire appel à un expert, je pense. Donc voilà, mais dans tous les cas, ça reste intéressant. Je pense dans le cadre où vous êtes une entreprise assez avancée et que vous investissez pas mal d'argent en publicité, où vous avez commencé à avoir pas mal de trafic. Si vous êtes effectivement l'artisan du coin, sans être péjoratif, mais voilà, c'est peut-être un peu avancé déjà. Donc voilà. Je tenais à rebondir là-dessus, mais parce qu'ayant eu un appel récemment d'un conseiller, Meta, lors de mon travail, elle-même abordait côté serveur side, elle me dit que ça aurait de la plus-value par rapport au tracking des campagnes que j'ai en gestion. Alors je dis oui, certes. Après, ça a un coût, c'est une certaine logistique. Tu parlais de l'hébergeur, oui. Tu peux le faire toi-même, mais tu as aussi des solutions d'hébergement qui sont naturellement payantes. Alors oui, ça permet d'affiner ton pilotage d'activité. Pour autant, il y a vraiment... Oui, c'est pas dédié à de la TPE-PM, très clairement. Donc voilà, si on fait un... Mais quitte à l'étonner du sujet, autant. Non, oui, ça intéresse. Il y en a pour tout le monde. Ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas. Exactement. Donc en gros, ads, on sort la carte. On choisit qui on cible, que ce soit sur Google avec des mots-clés ou des zones ou des horaires. Si vous ciblez des gens qui... Des chauves-souris qui vivent la nuit, vous pouvez totalement le paramétrer. Choisir donc des audiences sur Facebook, enfin sur Meta, pardon. Les personnes qui aiment les fleuristes, qui aiment les voitures. Les voitures avec des problèmes d'ABS, encore une fois, évidemment. Voilà, hyper complet. On peut même aller plus loin en allant, du coup, pour rester sur Meta, avec des comportements type, par exemple, dire acheteur actif. C'est vraiment assez poussé. La première fois que j'allais découvrir ça, j'étais limite même un peu effrayé, on peut dire, puisque vous avez même des... Voilà, a récemment déménagé, gagne temps, entre temps et temps. Oui, Meta a très moins conscience du quel est le comportement de mon utilisateur suite à une publicité. Au-delà d'un certain nombre d'achats, d'interactions avec cette publicité, il va le considérer comme acheteur actif, en fait. Et c'est vrai que quand je m'occupe de mes clients qui sont dans le retail, cette option-là est souvent cochée. C'est quoi le retail ? Alors le retail, c'est la vente en point de vente. On va essayer de définir maintenant, de traduire tout du moins. Non, mais c'est une bonne chose. Mais du coup, Hugo, tu disais, plus sur Meta, que ce soit Meta ou Google d'ailleurs, ils savent beaucoup de choses sur vous, mais je ne vais pas dire voué à disparaître. En fait, il y a quelques temps, on avait encore plus de possibilités, enfin un ciblage encore plus précis, mais avec tous les problèmes dont on a déjà parlé, RGPD, protection des données, etc. Il y a des catégories, des comportements qui ont disparu, qui sont voués à disparaître, pour tout simplement préserver, pardon, pas prélever, une sorte d'anonymat autour du comportement ou de l'internaute en soi. Donc c'est-à-dire qu'on a des possibilités très très précises de ciblage, mais ça se perd de plus en plus, surtout les choses qui sont vraiment intimes, entre guillemets, ou un peu sensibles. Ah oui, on parle de choses qu'il y a quelques années, on pourrait tout le monde aller des préférences sexuelles. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est complètement interdit. Même quand vous faites des publicités sur Meta, si vous avez besoin de faire des publicités à vocation électorale, il faut vous faire valider, enfin, il y a tout un processus. Et après, on n'est pas là pour juste si c'est bien ou mal, mais en tout cas, il y a des évolutions. C'est un métier qui a évolué, la législation autour de ce métier a évolué également. Et c'est vrai que le sujet initial qu'on avait abordé dans le thermomètre avec la possibilité de ne plus avoir les publicités moyennant en finance, fait que ce métier évoluera également, parce qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs finalement de ces options-là. En plus, là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des principales régies publicitaires, principales régies publicitaires, qui sont Meta et Google, mais vous retrouvez de la pub, vous déroulez TikTok, vous déroulez Pinterest, Snapchat, vous avez de la pub partout. C'est clair. Et les entreprises, donc TikTok, etc., ont tout intérêt à faire ça. C'est leur source de revenus principale. Je crois que c'est environ 90% des revenus de Google qui sont générés par la pub. Voilà, parce que Google, sans pub, ils ne seraient pas là où ils sont. On a de la location de serveurs. Oui, il y a d'autres services. Oui, clairement. Mais voilà, c'est vraiment, je crois qu'on est autour de 90%, donc c'est quand même hyper majoritaire. Donc, clairement, tous les réseaux, il y a peut-être des réseaux où ce n'est pas faisable, mais vous ouvrez votre téléphone ou vous prenez un réseau social, il y a sûrement de la pub dessus. TikTok, comme je vous dis, vous en trouvez. Vinted, vous trouvez de la pub sur Vinted qui est du coup faisable depuis Google. Depuis Google, vous pouvez cibler Vinted, etc., par exemple. Voilà, Snapchat, pareil, ils ont une régie publicitaire. Vous pouvez diffuser sur Snapchat si vous pensez que c'est pertinent. Pinterest, pareil. Et même, du coup, pour aller encore plus loin, parce que c'est vrai que tu dis qu'en tous les réseaux sociaux, on voit de la publicité, mais il y a même parfois des formats, donc ce qu'on appelle les UGC, User Generated Content, contenu généré par les utilisateurs, et qui sont vraiment intéressants parce qu'on a vraiment ce côté authentique, comme on vous en parle souvent. Et en gros, c'est un utilisateur qui va créer son contenu, qui va déballer le produit, qui va le tester en direct, dire son vrai avis. Voilà, on ne l'avait pas dit depuis longtemps celui-ci. Et donc, voilà, c'est aussi intéressant parce que des fois, on se dit, ça, c'est juste une vidéo classique, on ne se doute pas que c'est de la publicité. Essaye de ne pas trop creuser le sujet. Il y a tellement à dire sur le UGC qu'on pourrait limite en faire un bloc. Je pense. Effectivement, sans creuser, c'est une autre manière d'apprendre à la publicité. C'est une manière plus spontanée, plus authentique, comme tu l'abordais. Et du coup, les utilisateurs se sentent moins agressés qu'avec une pub standard. Il y a aussi un intérêt pour la marque qui utilise le UGC dans la mesure où c'est moins cher déjà. Parce qu'un particulier qui te propose ses services, c'est un coût, certes, mais par rapport à une production avec des acteurs, décoration, photographe, monteur, etc., le coût est tout autre. Donc, c'est mieux perçu par les utilisateurs des réseaux, c'est moins coûteux pour l'annonceur. Bon, je pense qu'on a quand même bien abordé le sujet publicitaire, que ce soit sur Google ou sur les autres plateformes. Exactement. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes ouverts et nous pourrons évidemment répondre à vos questions, soit via les réseaux sociaux ou le petit smart link que vous avez. Il y a les réseaux. Oui. Il y a Speakpipe que vous entendez en conclusion de l'épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont peut-être peur, en fait, Speakpipe, c'est juste vous laisser un message vocal, comme si vous laissiez un message sur nos téléphones. On a votre vocal, on peut vous répondre vocalement, on a des réflexions aussi sur le sujet, pourquoi pas, des canaux de discussion, que ce soit WhatsApp ou Discord, ce serait sympa d'ailleurs que vous donniez votre avis sur ce sujet-là. Dis ton avis. Dis ton avis. Je suis dans la menace aujourd'hui, il faut qu'il me calme un petit peu. C'est vrai. Ok messieurs, bon. Moi j'ai mon mot de la fin. Je ne t'ai même pas demandé. Non mais je, voilà, c'est lui dans l'action, j'ai dit. Ok messieurs, allez partons sur le mot de la fin. Bon, je commence. Photographe 2.0. Ah, bien joué, bien joué, il est fort. Photographe 2.0. Et oui, parce qu'aujourd'hui nous accueillons un vrai photographe professionnel pour le coup, qui est venu faire un petit shooting de notre... Et qui est différent on a vraiment les moyens et une renommée internationale donc on peut se permettre d'utiliser des photographe. En toute modestie. En toute modestie, exactement. Évolution. Évolution dans les pratiques des utilisateurs tout comme des acteurs dans la publicité. Je trouve que c'est quelque chose qui du coup est de fait passionnant parce que c'est en perpétuelle évolution. Très bien. Un mot très corporel, très classe, carré. Ok. La sage parole. Exactement. Moi, ce ne sera pas la sage parole. Ce ne sera d'ailleurs même pas un mot, ce sera un acronyme. Vous vous en doutez ? UGC ? ABS. Mais c'est très bien de le ressortir. Effectivement, puisque j'ai appris quelque chose donc ça me faisait plaisir de le ressortir et je vous remercie d'ailleurs. La semaine prochaine, on te parlera de l'ESP. Ah, quel plaisir. Je crois que Robin, tu connais bien. Ok, messieurs. Écoutez, merci à vous pour votre écoute. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter pour récupérer l'ensemble des liens abordés pendant cet épisode. On vous invite également à donner votre plus belle étoile sur vos plateformes d'écoute de manière à augmenter la visibilité de ce podcast. Et en attendant tout ça, on vous remercie grandement à nouveau. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. À plus. Salut. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais avoir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien Speakpipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.